bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va parler un petit peu de l'aka qui a eu lieu ce matin sur alstom je m'y attendais pas entre nous c'est vrai que je l'ai même pas vu je l'ai vu pendant mon live j'ai été à deux heures donc c'est déjà un peu tard c'est vrai qu'en fait c'est marrant dans le live je disais c'est marrant elle monte pas mal mais moi pour l'instant j'attends l'aka je clique dessus et je vois marquer aca dessus en fait donc on est sur une aca de 1 milliard ce qui avait été prévu au départ donc avec des dps ça aussi ça avait été prévu c'est ce qui avait été dit donc les dps j'explique rapidement ce qui va se passer donc tous ceux qui ont des actions jusqu'à ce soir jusqu'à la clôture là vous aurez le droit des dps une action est égal à un dps un droit préférentiel de souscription donc avec ça qu'est ce que vous allez faire avec un dps vous n'allez rien faire rien du tout il vous faudra cinq dps pour pouvoir vous acheter une action à un prix préférentiel c'est ce qu'ils disent de 13 euros en espérant qu'on retourne pas à 13 euros c'est un peu ce qui s'était passé sur orpea la dernière où j'ai fait on s'était pas les tarifs comme ça c'était 0,0 13 mais à le cours de bourse était reparti en dessous mais ça avait été très long en fait ça avait duré plus d'un mois et demi et ouais j'avais pas vu les dalles et les dates j'ai fait ouais non mais là c'est mort et en fait ce qui s'est passé c'est que tant qu'ils nous les livres il y avait un mois d'attente et du coup et ben le cours a été redescendu tranquillement vers les 13 0,0 13 même en dessous c'est à dire que tu avais des mecs qui n'avaient même pas participé au truc tu les avais eu moins cher qu'une là alstom alors à voir bien sûr mais là alstom en fait on est quand même à 19 euros je pense pas qu'on va redescendre à 13 euros si rapidement ils vont les livrer il me semble 17 juin donc c'est dans moins d'un mois donc ça je trouve ça pas mal parce qu'au début en fait que je voyais l'article sur boursorama il n'y avait pas la date de livraison j'étais en mode ou attention s'il n'y a pas la date là ils mettent le 17 juin pour moi ça va alors ce qui va se passer c'est ça nous demain ils vont retirer du cours de bourse et dps quand vous aurez du coup votre nombre d'actions vous aurez le nombre de dps après il faudra bien sûr le diviser par 5 pour avoir savoir le nombre d'actions que vous aurez moi c'est pour ça que j'ai pris que 15 actions j'avais pas pris beaucoup parce que je ne sais pas vraiment comment ça va se passer je pense à savant que ça va descendre demain mais je peux me tromper on avait eu le cas avec ald où j'avais pas souscrit et derrière elle s'était mis à s'envoler ald et j'étais dit putain fait chier quoi après elle va rechuter donc vous aurez 5 moi j'en aurais donc un dps il t'en faudra 5 pour avoir une action à 13 euros ça va être retiré du cours de bourse et elles vous seront livrés le le 17 juin entre temps vous pouvez aussi les revendre vos dps vous pouvez aussi en acheter ça le truc des dps vous pouvez en acheter sur le marché vous allez voir ils vont coter pendant 15 jours et à ce moment là en fait bah toi tu peux en reprendre si tu veux compléter ta lignité et lignes soit aussi tu peux les revendre et vous allez voir que le cours de bourse va évoluer en fait les dps ont il ya un ou deux jours de décalage 1 et souvent vraiment si l'action elle baisse pas un petit peu sur alstom et des pèses ont su tait beaucoup plus donc une chose de fait un ce des endettements est quasiment arrivé à sa fin maintenant ça m'a dit lui un peu comme je voulais dit donc on verra d'ici une quinzaine de jours je pense qu'on va redescendre facilement vers les 16 15 euros je pense alors vous allez me dire mais pourquoi il revient dessus un reste ça c'est simple en fait celui qui a fait l'annonce du profit warning là quoi il ya à peu près un moment un peu moins d'un an maintenant c'est le même qu'actuellement pourquoi il y revient parce qu'en fait c'est un daft qui est arrivé vraiment fin le juin de l'année dernière en fait il a récupéré le bébé il a dit mais waouh c'est quoi ses comptes il ya des soucis machin et tout et c'est pour ça qu'il a fait ce profit warning il a dit ouais non mais là comme ça a été géré avant c'est pas faisable pour qu'on fasse voilà donc j'explique que l'afrique à chaud va être négatif faut qu'on récupère de la thune et du coup faut qu'on se désendette c'est tout à fait normal j'ai envie de vous dire je pense sincèrement que l'acquisition de bombardier c'est un dossier à l'alstom qui était au cac 40 qui valait 40 euros avant l'acquisition de bombardier on est descendu au plus bas à 11 euros sur l'alstom là le nouveau daf vient de chez safran on a un nouveau pdg ou directeur général je sais plus quel des deux qui viennent chez safran on a deux personnes qui viennent de chez safran ça c'est plutôt intéressant je trouve c'est safran est une très belle société et les gens qui l'ont géré n'ont jamais eu de souci de ce côté là par contre je pour information le daf qui était chez alstom avant il est actuellement chez orange je n'investirai pas chaud donc voilà c'est pour ça que je vous quand même le truc j'ai mis que 298 euros parce que je ne sais pas ça va faire comme à ld ou ça va rechuter je vais essayer d'atteindre les 1000 euros d'ici quelques temps alors voir comment ça se passe je pense que demain ça va repartir en baisse comme je vous dis vont retirer dps je sais pas si je reprendrai des dps je reprendrai juste des actions on verra bien en tout cas je suis de nouveau actionnaire de alstom allez sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao 1 1